Pour le test de flexion-rotation, la première partie est ni plus ni moins qu'une flexion passive du cou et je m'assure de maintenir cette fin d'amplitude-là et par la suite, je pourrais ajouter par exemple ma rotation gauche. Je m'assure que la tête ne redescende pas et je tourne ma tête vers la gauche en essayant de mesurer cette amplitude-là et je fais une comparaison avec le côté droit par exemple, toujours en maintenant la fin de flexion passive du cou. L'erreur habituelle, c'est de faire une rotation de cette façon-là.